Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 juillet 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on va commencer avec la tendance principale. Alors, J'ai l'impression que vous pourriez avoir besoin de conseils pour ces trois prochains jours. C'est l'idée d'être conseillé, de demander conseil, d'être conseillé ou tout simplement de faire le point peut-être aussi avec soi-même. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément vous convenir et pourtant, il y a quand même de quoi être dans une forme de gratitude. Mais malgré tout, vous allez ressentir comme une frustration, comme une lassitude, comme une envie peut-être aussi de vous diriger vers de nouvelles choses, de nouvelles activités. C'est l'idée d'avoir envie peut-être aussi d'un nouveau départ, d'un nouveau départ où l'envie peut-être aussi, d'élargir son horizon, ses horizons, qu'ils soient culturels ou autres. Alors, nous avons l'idée de devoir peut-être aussi faire un choix. Il va peut-être être nécessaire ici de faire un choix. En tout cas, il vous est conseillé d'être patient pour ces trois prochains jours, puisque de toute façon, vous allez pouvoir très vite vous sortir de cet état de frustration ou de lassitude. Vous allez très vite entrevoir justement de nouvelles possibilités pour pouvoir vous épanouir. Alors, le nouveau départ, il est peut-être déjà programmé. Donc, on nous dit que vous allez savoir trouver le moyen de vous accomplir et d'accéder peut-être aussi à ce nouveau départ. Mais voilà, la patience est de mise malgré tout avec le 7 de Pentacle. On vous dit bien que les choses, même si vous avez peut-être envie qu'elles aillent plus vite, ne peuvent pas aller plus vite malgré tout. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu frustré, un petit peu lassé, parce que peut-être que justement, vous attendez le top départ entre guillemets, et que les choix ont peut-être déjà été faits d'ailleurs, et que le temps vous semble peut-être un peu long. Bon, écoutez, moi, je pense qu'il y a bon espoir quand même, parce qu'avec la carte du magicien, c'est l'idée que vous pourriez justement, après avoir patienté ou dans cette notion de patience, trouver un moyen malgré tout, pourquoi pas, de confirmer ce nouveau départ, ou en tout cas de confirmer cet ailleurs, l'envie d'autre chose. Alors, nous avons au dos de paquet le 3 d'épée, qui nous dit bien que vous êtes déçus, et que vous pourriez avoir envie effectivement de tout envoyer balader presque. C'est un petit peu l'idée que j'ai. Non, on n'envoie pas tout balader. Ce n'est pas conseillé, parce qu'il y a des solutions qui arrivent, il y a des possibilités qui arrivent, et ce n'est pas le moment de faire preuve d'impatience. Allez, on va regarder ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on voit bien ici, dans ce domaine aussi, les activités, qu'il y a des choses qui vous lassent, parce qu'on a là la sensation que vous attendez, vous attendez quelque chose, et le temps vous semble long. Vous attendez aussi peut-être d'avoir l'idée, vous attendez peut-être aussi d'avoir une prise de conscience, mais confirmée, il y a peut-être l'idée d'hésiter. On parle de reconnaissance, de polémique, et on a la clémence des cieux, donc malgré tout, vous êtes protégé. Ici, il y a une influence très positive qui vous permettra peut-être ici de mettre fin à des polémiques ou des discussions animées pour enfin sentir que ce que vous méritez arrive enfin. Une forme de reconnaissance que vous recherchez peut-être aussi. Peut-être que, voilà, vous vous donnez beaucoup de mal, que vous êtes impliqué dans une situation, et que, malgré tout, vous avez l'impression que rien ne bouge, rien ne s'opère, et vous attendez peut-être cette forme de reconnaissance. Donc, on vous dit bien que, voilà, il y a la protection pour vous, il y a des influences très positives pour vous aider justement à mettre fin à cette situation et qui peuvent vous aider ici à trouver un compromis satisfaisant. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, vous avez l'impression, oui, alors là, vous avez l'impression qu'il y a des, il y a des, il y a des, des, comme des non-dits. Alors, on voit que vous fournissez énormément d'efforts dans une relation, dans votre sphère relationnelle, sentimentale. Et puis, bien, il y a quand même des choses ici qui ne sont pas dites et la communication est conseillée. Parce que, voilà, j'ai l'impression qu'il y a des choses ici qui empêchent peut-être d'y voir clair, qui empêchent chacun, chacune, de savoir exactement où il en est, ce qu'il en pense, comment il vit les choses, comment il les ressent. Là, j'ai l'impression que il y a trop de, il y a trop d'excuses, il y a trop de, il y a trop de non-dits et il y a trop de promesses peut-être aussi qui ne sont pas tenables dans le temps. Donc, là, j'ai l'impression que pour ces trois prochains jours, les béliers, on vous conseille une communication sincère, une communication honnête et une communication qui, au risque qu'elle ne vous plaise pas, est tout de même ici nécessaire pour pouvoir faire le point. Allez, on va prendre le message par des camps. Donc, bélier, premier des camps, votre message. Le 4 de l'été, être distrait et manquer, une opportunité magique, prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis et mécontentement, vie insatisfaisante. Donc, là, on voit très bien, c'est un petit peu ce qu'on a vu au niveau général, d'ailleurs, de votre tirage. C'est l'idée que vous attendez peut-être que quelque chose se produise parce qu'il y a une insatisfaction. Mais on vous dit d'être attentif, en fait. On vous dit d'être attentif à votre entourage, être attentif aux opportunités. Et comme je vous le disais au tout début de la guidance, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous pouvez faire un retour en arrière. C'était l'idée qu'il y avait une frustration, une lassitude, bien qu'il y ait quand même de quoi se réjouir. Ou je n'ai utilisé peut-être pas le mot exact réjouir, mais c'était pour dire qu'il y avait des choses qui allaient bien quand même. Donc, peut-être que revenir à une conscience vous permettrait à la conscience exactement de ce que vous vivez en ayant peut-être cet attrait ou ce recours à la gratitude pourrait grandement vous aider. Bélier, deuxième décan, votre message. Le 3 du printemps, visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir et vous aurez la satisfaction du travail bien fait. Et déliez, troisième décan, votre message. Le 9 de l'été, vos voeux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés. On nous parle ici de moments magiques. Waouh ! Magnifique message pour vous, Bélier, troisième décan. Voilà pour vous, les amis. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lyon, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21, juillet 2024. Allez, c'est parti. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, je pense qu'on a besoin de se ressourcer là après avoir vécu des choses un petit peu difficiles. On a été peut-être beaucoup sollicité. On a peut-être aussi été reconnu pour son travail. Il peut y avoir une reconnaissance. Mais c'est l'idée que enfin, la fin de la semaine pourra vous permettre de vous reposer de cette semaine justement qui a peut-être été mouvementée avec aussi bien des déconvenus que des choses très positives. Cela dit, voilà, vivement la fin de semaine parce que je pense que là, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de vous retrouver. Alors, oui, je pense que là, il y a un besoin de se retrouver aussi pour un meilleur équilibre parce que voilà, ces trois cartes nous confirment bien qu'il y a eu beaucoup d'événements peut-être à gérer sur cette semaine et que cette fin de semaine va justement être l'occasion idéale pour pouvoir peut-être aussi faire le bilan de tout ce qui s'est passé et puis retrouver un équilibre qu'il soit dans une forme de bien-être, qu'il soit dans une forme de santé ou qu'il soit aussi dans une forme de clairvoyance et de lucidité quant à tout ce que vous avez vécu et qui peut-être au final, en faisant ce bilan, peut vous révéler certaines choses et vous indiquer certaines vérités. Qu'est-ce qu'on a au dos de paquet ? Nous avons le cavalier de coupe. C'est un week-end qui s'annonce, enfin une fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche. qui s'annonce quand même positif avec éventuellement de très belles communications qui font plaisir, qui font chaud au cœur. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Donc là, on le voit bien que vous allez vraiment profiter de cette fin de semaine pour lever le pied autant que possible. Ça se confirme ici. Voilà, vous allez calmer vos ardeurs en quelque sorte. et vous allez vraiment préférer ici être plutôt dans une forme de recueillement pour pouvoir justement vous ressourcer. Ça ressort très très fort. Et puis, je vous disais, c'est peut-être aussi une fin de semaine qui va permettre une forme de bilan parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'on va, il peut y avoir des révélations, il peut y avoir des découvertes, il peut y avoir des prises de conscience dans une forme de bilan. Alors, dans une forme de bilan ou non, mais c'est l'idée peut-être aussi de prendre conscience de certaines choses pour pourquoi pas élargir ses horizons. Allez, le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors là, au niveau relationnel et sentimental, il peut y avoir une légère frustration ressentie. Je dis bien légère parce qu'en fait, j'ai la sensation que vous allez pouvoir comprendre certaines choses et que vous allez pouvoir suivre votre cœur. Je pense sincèrement que vous allez réussir à exprimer peut-être aussi des sentiments, exprimer peut-être aussi des émotions ou des ressentis que vous avez par rapport à ce que vous vivez dans une relation. J'ai l'impression que ce que vous voulez, c'est peut-être ici débloquer une situation, c'est peut-être avoir plus d'attention, c'est peut-être recevoir davantage de tendresse. Et là, il semblerait que pour ces trois prochains jours, vous allez vraiment chercher des solutions pour pouvoir retrouver peut-être une joie de vivre au niveau relationnel et sentimental. j'ai l'impression que vous n'allez pas hésiter à saisir le moment, à saisir l'opportunité, chaque opportunité qui peuvent se présenter pour pouvoir raviver peut-être la flamme d'une relation ou en tout cas pour vous-même déjà, raviver votre sensation de joie et de bonheur. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour les décans maintenant. Donc, Lyon, premier décan, votre message. Les amants, amour vrai et durable, mais on nous parle aussi de faire un choix, c'est le choix du cœur pour recouvrer une bonne santé relationnelle, une bonne santé dans tous les sens du terme, une bonne santé psychologique, une bonne santé mentale peut-être aussi. Alors, voilà, c'est l'idée de faire peut-être un choix ou de prendre des décisions pour s'orienter au niveau relationnel et sentimental. Allez, Lyon, deuxième décan, votre message. La rêveuse, embrasser votre véritable but débuter une nouvelle aventure. Faites-vous confiance. Et puis, Lyon, troisième décan, votre message. Le 5 du printemps, on nous parle ici d'opposition ou d'opinion divergente. Il peut y avoir aussi une contradiction envers vous-même et on nous parle ici de peut-être une ambition qui est un petit peu trop présente. Est-ce que j'ai fait les 3 décans ? Oui, j'ai fait les 3 décans. Voilà pour vous, Amilion, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ami Sagittaire, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 juillet 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de ces 3 prochains jours. Alors, nous avons le 10 de Pentacle. Donc ça, c'est très très bien le 10 de Pentacle. c'est un bien-être, c'est un confort. On peut aussi nous parler de transmission, d'héritage, quel qu'il soit, il n'est pas que financier ou matériel. C'est l'idée de peut-être partager aussi des expériences avec les autres, avec sa famille, avec sa communauté, avec les gens que l'on aime. On voit qu'il y a de très très belles possibilités pour ces 3 prochains jours et c'est l'idée aussi d'accepter de lâcher prise sur une forme de contrôle. C'est vraiment ces 3 prochains jours d'ailleurs ne vont pas vous permettre de pouvoir contrôler les choses et vous allez être obligé de lâcher prise. Il peut y avoir de l'imprévu. Donc, n'hésitez pas à vous laisser porter par les flots de la vie comme on dit. Voilà, vous pourriez vous ressentir comme un petit blocage par moment mais ça ne va vraiment être que par moment parce que pour moi, c'est quand même ces 3 prochains jours pour moi, ça annonce quand même relativement agréable avec de belles possibilités de partage, de belles possibilités de bien-être aussi. Donc, même s'il peut y avoir de l'imprévu et par moment se sentir bloqué, freiné dans son enthousiasme, dans son envie peut-être aussi de vivre pleinement les choses, eh bien, il est fortement conseillé comme je le disais de se laisser porter par les flots de la vie et ne pas vouloir absolument tout contrôler. c'est vraiment la clé pour ces 3 prochains jours ne pas vouloir tout contrôler et saisir chaque instant qui se présente pour simplement profiter de la vie et être heureux. Alors, en d'autres paquets, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons l'étoile magnifique, l'étoile qui nous parle de guérison, qui nous parle de communication et qui nous parle de bien-être voire même de souhaits exaucés. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, vous voyez, c'est 3 jours ici qui offrent de belles possibilités. On va pouvoir passer à l'action, on va pouvoir décider, on va pouvoir mieux comprendre les choses, avoir une vision plus éclairée de ce que l'on souhaite, de ce que l'on vit, de ce qui se passe. Donc, c'est toujours bien d'être lucide. Et puis, on voit avec la carte des offrandes qu'effectivement, il y a de très, très belles possibilités et de très belles opportunités qui peuvent se présenter à vous. Et puis, oui, on voit bien qu'il y a aussi l'idée d'une récompense ou l'idée peut-être aussi d'une amélioration concernant une situation qui met mal à l'aise ou une situation qui est un petit peu déséquilibrée. Et avec cette dernière carte, on nous parle bien d'une transformation. On nous parle d'un nouveau cycle, d'une mutation, d'un nouvel élan. Donc, pour ces trois prochains jours, les Sagittaires, concernant vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non, on a de belles possibilités pour pouvoir peut-être, bien, pourquoi pas passer à autre chose ou en tout cas, sentir qu'il peut y avoir une amélioration et qu'il peut y avoir plus de moyens, de possibilités, de récompenses, qu'il y a peut-être aussi l'idée d'une transformation positive dans ce domaine. Et n'oubliez pas, avec cette première carte du pouvoir d'action, on vous dit bien que vous avez le pouvoir de décision, qu'il y a des ouvertures qui peuvent se présenter à vous, mais que vous pouvez aussi créer des occasions, vous pouvez aussi créer l'ouverture. Et on nous parle aussi de résolution de problèmes possibles grâce à l'action. Donc, vraiment, des possibilités pour ces trois prochains jours qui vont rétablir les choses pour vous, sans doute. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, eh bien, ces trois prochains jours vont permettre de peut-être s'exprimer sur des situations qui ont pu décevoir, sur des situations qui ont pu être un petit peu agaçantes. Donc, on voit bien qu'on a envie de quelque chose de différent au niveau relationnel et sentimental. On a envie de s'ouvrir à de nouvelles possibilités et surtout, on n'a plus envie ici d'être soumis à des situations ou à des relations ou à des comportements toxiques. Donc, on voit bien que pour ces trois prochains jours, c'est comme si il y avait l'idée de prendre conscience de ce qui ne va pas au niveau relationnel et sentimental. Et ce qui ne va pas, eh bien, on va envisager des possibilités. On va envisager de nouveaux départs. on va envisager peut-être d'amener un changement pour ne plus subir certains comportements, pour ne plus subir certaines situations et pour ne plus se sentir soumis à des énergies négatives ou des énergies qui ne vous conviennent pas ou plus. Donc, il y a une forme de rééquilibrage et de prise de conscience aussi. ça passe d'abord par une prise de conscience et ensuite, il va y avoir comme l'envie de rééquilibrer les choses pour davantage de joie et de bonheur. Allez, on y va pour le message par des camps. Donc, Sagittaire, premier des camps, votre message. Le 10 du printemps, demandez de l'aide aux autres. Trop de travail, peu de loisirs, vous êtes peut-être accablés par trop de responsabilité. Sagittaire, deuxième des camps, votre message. Le 7 de l'automne, soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. On nous parle aussi de s'investir, mais prudemment, en temps ou en argent. Donc, de s'économiser peut-être aussi. Sagittaire, un troisième des camps, votre message. la lune. Alors, on nous parle ici de puissantes épiphanies intuitives. Se libérer des soucis et des peurs et comprendre la vérité d'une situation. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 juillet 2024. Allez, c'est parti. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de ces trois prochains jours. Oh magnifique, on a une reine d'épée ici. Oh, on passe à autre chose. Alors là, ce sont de très, très belles énergies. On passe à autre chose. On va pouvoir reprendre, je dirais, les reines en main sur tout ce que l'on vit, sur ce que l'on ressent. C'est l'idée d'une guérison avec l'étoile. C'est l'idée d'une protection. C'est l'idée très nettement avec le 6 d'épée en centrale d'un renouveau. Donc là, on est sur des énergies vraiment très positives. Très positives. Et puis, vous sentez que, voilà, comme je le disais, vous reprenez les reines par rapport à une situation. Vous reprenez la maîtrise de ce que vous souhaitez vivre, de la façon dont vous souhaitez vous engager, la façon dont vous souhaitez aussi peut-être ressentir les choses. il y a une reprise, je dirais, en main d'une forme de maîtrise sur tout ce que vous vivez. Et on voit avec l'étoile que c'est la protection, c'est la sérénité, c'est la guérison. Pour moi, il y a une guérison pour vous, les cancers. Ah oui, très nettement, on est en train de, on sent qu'on est capable de se construire, on est capable d'avancer, on est capable de se sentir ancré et dans une forme de bien-être. et on voit que vous avez de nouvelles envies, vous avez de nouvelles idées et que vous avez, il y a peut-être l'idée aussi de se documenter, de se renseigner, d'être curieux et d'approfondir peut-être aussi certaines connaissances pour pouvoir s'établir dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle forme d'action, dans une nouvelle sensation aussi de bien-être où vous sentez que les choses peuvent se réagir. pour réaliser grâce à vos efforts. Au dos de paquet, on a l'as de pentacle, donc oui, là il y a l'idée d'une, c'est une opportunité à saisir pour ces trois prochains jours et là, j'ai l'impression que vous êtes prêts à vous lancer dans cette opportunité qui se présente à vous et c'est peut-être pour ça qu'il y a l'idée de se renseigner, de se documenter, d'être curieux pour pouvoir envisager peut-être le champ des possibles, donc c'est très très positif parce que moi, pour moi, il y a une reconnexion à l'espoir et une reconnexion à ses rêves. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, ben oui, là, on passe à autre chose. On passe à autre chose, il y a des prises de conscience, on nous parle bien ici d'études, de découvertes et de prises de conscience, donc c'est l'idée aussi de se documenter, de se renseigner, d'ouvrir son esprit à de la nouveauté peut-être aussi. Lire, se renseigner, apprendre, se former, c'est peut-être l'envie que vous avez aussi de vous former à quelque chose, en tout cas pour moi, c'est l'idée de passer à autre chose, vraiment. Oh, regardez, on retrouve l'opportunité ici, le cadeau du destin et on a l'été, donc là, il y a des choses qui se débloquent pour vous, les cancers, concernant vos activités professionnelles ou non, on a vraiment l'idée d'un tout nouveau dynamisme, de toutes nouvelles envies et puis surtout, je pense que c'est le côté aussi un peu passion qui peut ressortir pour ces trois prochains jours, se passionner pour quelque chose et avoir peut-être envie d'approfondir justement cette notion de passion. Donc, pour moi ici, on passe à autre chose et on s'ouvre à de toutes nouvelles possibilités et surtout, on est capable, comme je le disais pour le tirage général, de se reconnecter à ses rêves et à ses espoirs. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on se pose des questions sur une relation là. j'ai l'impression qu'il y a, on se pose des questions parce que, j'ai l'impression qu'il y a des besoins ici qui ne sont pas assouvis en quelque sorte. Donc, on se pose des questions, on se dit, est-ce que cette personne est vraiment fidèle ? Est-ce que cette personne est vraiment celle qu'il me faut ? Est-ce que cette personne, pourquoi la relation me semble bloquée ? Moi, pour moi, il y a l'idée d'une situation qui semble bloquée, vous voyez ? Donc là, pour ces trois prochains jours, je pense qu'il va y avoir des remises en question justement par rapport à ça pour pouvoir amener peut-être un changement ou pour pouvoir amener une transition. Parce que là, l'idée, c'est de faire peut-être le point justement sur ce que l'on ressent dans ce domaine vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de soi-même peut-être aussi pour pouvoir ensuite se diriger par la suite. On voit qu'il y a des envies, il y a des désirs ici mais qui ne sont pas exprimés, qui ne sont pas assouvis non plus. Et donc, il peut y avoir comme le besoin de revenir à quelque chose de plus satisfaisant pour vous. Et donc, ces trois prochains jours peuvent annoncer des remises en question. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le message par des camps. donc le cancer, premier des camps, votre message. Le 3 du printemps, visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir et on nous parle de la satisfaction du travail bien fait. Cancer, deuxième des camps, votre message. nous avons le 10 du printemps, demandez de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Et cancer, troisième des camps, votre message. Le roi de l'hiver, on nous parle ici de savant, d'expérimenté, d'être impartial ou impassible. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif. On nous parle aussi de prise de parole publique et d'une relation impassive ici avec le roi de l'hiver. Voilà pour vous, amis cancer, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce, quel jour ? De ce vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 juillet 2024. Allez, c'est parti, on y va. On va regarder ensemble quelles sont vos énergies et donc on commence avec la tendance principale de ces trois prochains jours. Alors, vous pourriez vous sentir bloqué, freiné dans votre bonheur. il peut y avoir quelques formes d'inquiétude ou d'angoisse concernant le bonheur que vous partagez. Peut-être, ça peut concerner la famille, ça peut concerner un cercle amical mais c'est l'idée d'être perturbé peut-être dans une relation. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose qui vous inquiète concernant une réunion familiale par exemple ou une fête que vous organisez, quelque chose qui devrait être plutôt festif et joyeux et vous, eh bien, vous pourriez ressentir de l'inquiétude peut-être aussi par rapport à ça. Un blocage. Un blocage qui vous empêche d'envisager ces réjouissances ou peut-être que ça n'aura pas lieu puisqu'on voit bien qu'il y a un blocage et là, avec le 6 d'épée, c'est l'impression de passer à autre chose quand même parce qu'il y a trop de difficultés aussi. Alors, nous avons le 9 de Pentacle qui nous parle quand même de l'idée de se sentir dans un bien-être personnel malgré tout, un confort personnel. Ce confort personnel peut peut-être vous aider à passer le cap de la déception ou de l'angoisse justement. Il y a une forme d'ancrage, il y a une forme de récompense aussi suite au travail que vous avez fourni. mais là, on voit bien qu'on passe d'une situation qui concerne plusieurs personnes, qui concerne peut-être la communauté, qui concerne la famille ou les amis à une situation où on est beaucoup plus auto-centré parce que peut-être qu'il y a des impossibilités justement concernant ce rassemblement, concernant ce cercle amical, concernant ce que l'on souhaite partager avec les autres. Donc, j'ai l'impression qu'on va... C'est comme si on tourne une page quelque part et puis on se concentre sur soi, on se concentre sur son bien-être parce qu'il y a une déception, parce qu'il y a une inquiétude, parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Oui. Oui, regardez, 3DP au dos de paquet, il y a une déception là très clairement. Donc, plutôt que de vous concentrer sur ce qui ne va pas, sur ce qui vous déçoit, sur ce qui est désagréable, désagréable, vous préférez tourner une page et vous concentrer sur votre bien-être personnel. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On est ralenti là dans ces activités, il y a des choses qu'on avait peut-être prévues de faire et qu'on pourra peut-être faire mais qui ne se fera peut-être pas dans les conditions que l'on espérait auparavant. Il y a l'idée de faites attention quand même parce que vous allez avoir tendance à vous emporter sur ces 3 prochains jours et ce n'est vraiment pas ce qui vous est conseillé. Au contraire, on vous dit plutôt d'apaiser la situation, d'essayer de tenter de vous apaiser malgré tout parce que là, ça ne sert à rien de s'énerver. Il y a tellement de choses qui vont vous agacer, tellement de choses qui vont vous frustrer que vous pourriez vous emporter, vous pourriez vous énerver. Inutile. On vous dit bien ici que ce n'est pas la peine. Ce n'est pas ça qui résoudra les choses mais au contraire, concentrez-vous plutôt sur des objectifs sur le plus long terme. Concentrez-vous peut-être ici sur la façon dont vous pourriez peut-être profiter de ces 3 jours. On voit bien ici avec cette carte qu'il y a de la lenteur, qu'il y a une transition et qu'il faut être patient et qu'il faut être patient, qu'il n'y a que ça à faire. Donc, autant, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu d'ailleurs au niveau général avec l'idée de prendre soin de soi, de se centrer sur soi, de faire attention à son bien-être et puis de ne pas s'occuper du reste et d'attendre peut-être aussi que la situation s'améliore parce que j'ai l'impression que là, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire vu vos cartes. Il y a juste peut-être éventuellement lâcher prise sur cette situation et puis profiter peut-être d'autres choses, se créer de nouvelles possibilités d'épanouissement parce que là, il n'y a que, en tout cas, de ce que je ressens de vos énergies, il n'y a que le temps qui pourra améliorer la situation. Elle peut peut-être aussi se décanter rapidement mais pour l'instant, il est conseillé de faire preuve de patience pour ces trois prochains jours. Allez, au niveau relationnel et sentimental à présent. Oh, très bien. Là, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, les scorpions, mais là, pour ces trois prochains jours, j'ai l'impression qu'il y a de la rébellion dans l'air. Alors, très bien, dans le sens où vous ne subissez pas. Si ça ne va pas, vous envisagez de nouvelles possibilités. pas de souci pour vous, vous vous isolez, vous faites des choses par vous-même, vous vous ouvrez à de nouvelles perspectives parce que là, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a comme l'idée de ne pas être totalement satisfait par une relation et puis, on voit qu'avec la clé du cœur, il y a comme finalement une prise de conscience, une révélation, un déclic qui peut amener une solution justement et cette solution pour vous, dans l'immédiat, en tout cas, enfin, dans l'immédiat pour ces trois prochains jours, serait peut-être de vous isoler un petit peu, serait peut-être de vous sentir libre et indépendant, le temps peut-être d'y voir plus clair par rapport à cette relation qui manifestement n'est peut-être pas celle que l'on pense être. Donc, j'ai l'impression qu'on va faire le point justement sur une relation, sur cette relation, peut-être aussi le point sur soi-même, sur sa propre vie et la façon dont on envisage peut-être aussi ces relations, peut-être aussi qu'on va se remettre en question et c'est l'idée de prendre du temps pour soi pour pouvoir peut-être mûrir toutes ces réflexions. et toutes ces prises de conscience. Allez, on y va pour le message par des camps. Donc, Scorpion, premier des camps, votre message. Le renouveau, passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie, laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Scorpion, deuxième des camps, votre message. La force, vous avez la grâce et la force intérieure nécessaire pour surmonter les défis. On nous parle de pouvoir, de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Et Scorpion, troisième des camps, votre message. Il y en a deux, alors on va prendre les deux. On nous parle ici de faire un... On vous dit vous pouvez faire un meilleur choix, que vous avez une incapacité à voir les choses avec clarté et donc il y a peut-être l'idée de fuir une vérité. Alors avec cette lame, on vous dit de soyez reconnaissant, vous avez tant à célébrer. On nous parle de profonds sentiments de paix et de bonheur et d'une vie personnelle satisfaisante. Donc là, on vous dit bien qu'une fois que vous cesserez de fuir une vérité, que vous regarderez les choses en face, en quelque sorte, c'est ce qu'on vous dit, vous allez pouvoir justement reconnaître toutes les belles choses qui peuvent vous donner entière satisfaction. Voilà pour vous, amis scorpions, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 juillet 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de ces trois prochains jours. J'ai l'impression qu'on va se concentrer sur son bien-être personnel. On voit bien qu'il y a des choses ici qui vous demandent de la patience, il y a des choses qui sont longues à se mettre en place. Vous avez peut-être des attentes particulières aussi, mais l'idée étant peut-être dans cette notion de lenteur, de transition, d'attente, de prendre soin de soi malgré tout et de prendre soin de son bien-être. C'est rester ancré pour pouvoir mieux gérer la transition, pour pouvoir mieux gérer ce pour quoi on attend, ce pour quoi on patiente. C'est aussi un week-end qui va proposer, un week-end, c'est trois prochains jours, un vendredi, samedi, dimanche, pourrait proposer des opportunités tout de même très agréables, malgré tout. On voit bien que d'un côté, il y a des choses qui ne vont pas suffisamment vite à votre goût, vous aimeriez que ça s'accélère, mais d'un autre côté, on voit aussi qu'il y a de belles possibilités. Il y a l'idée de moments partagés et heureux, une grande satisfaction émotionnelle avec les autres. Il y a ici, avec le monde, l'idée aussi d'un accomplissement, d'une forme d'ouverture aussi sur les autres qui fait qu'on se sent bien. D'une part, on va cultiver son bien-être intérieur et d'autre part, on est tourné vers les autres également. Et puis, on a le set de coupe ici qui nous dit qu'il peut y avoir une confusion. Donc, je pense que c'est relatif à cette énergie que l'on voit ici, le set de pentacle qui nous dit que même s'il y a des choses très positives, du partage, de la sérénité aussi avec le monde, une ouverture sur les autres et qu'il peut y avoir des contacts intéressants et quelque chose d'intéressant aussi pour vous. Il peut aussi, je pense, ressortir de la confusion par rapport à cette attente que vous avez. Vous attendez quelque chose qui ne vient pas et on voit que ça, c'est le petit truc sous-jacent qui peut peut-être vous gâcher, enfin, pas vous gâcher mais qui peut venir vous titiller sous forme de préoccupation mentale tout au long de ces trois jours. Allez, nous avons l'arcane sans nom au dos de paquet qui nous parle de transformation, qui nous parle de transition. Donc, ce que vous attendez ici et ce qui vous laisse confus dans cette attente, dans cette lenteur, on nous parle bien ici d'une transition. Donc, effectivement, les choses sont en train de se faire. Vous ne le voyez peut-être pas, vous avez peut-être l'impression que ça n'arrivera pas, vous avez peut-être aussi l'impression de fonder des espoirs inutilement mais malgré tout, avec cette arcane, on nous dit bien qu'il y a quelque chose qui est en cours de transition. Donc, patience, amis poissons et profitez de ces autres belles énergies que l'on voit ici qui font qu'il y a quand même de bons moments à partager aussi bien pour vous-même de façon personnelle qu'avec les autres. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Il y a quelque chose ici de très positif. Ah non, c'est l'hésitation qui ressort. Voilà, on voit bien ici la confusion, l'hésitation, l'incertitude face à des investissements que l'on a fait, des possibilités qu'on a voulu mettre en place. On attend une récolte, on attend quelque chose. Bon, on voit bien que malgré tout, vous allez quand même profiter, on a l'épanouissement. Oh, ça peut peut-être arriver d'ailleurs, parce qu'on a un épanouissement et on a l'opportunité ici. Bon, et puis, alors ça, je ne dis pas que tout le monde aura ce qu'il veut dans cette attente, mais je dis que pour certains, certaines d'entre vous, vous pourriez, sur le plan de vos activités professionnelles ou non, recevoir quand même de très bonnes nouvelles, de certaines opportunités très intéressantes peuvent se présenter à vous et on voit que ça peut vous apporter de l'épanouissement. Et puis, on termine aussi avec cette carte. Donc, pour ceux qui ne verraient pas un dénouement heureux sur ces trois prochains jours dans ce domaine, on voit malgré tout que vous allez vous ouvrir à une certaine quiétude, à une certaine sérénité malgré tout et que vous allez quand même profiter de la vie. vous n'allez pas rester figé sur ce qui vous préoccupe. Et puis, nous avons donc cette dernière carte qui nous parle de votre pouvoir d'action. Ça, c'est très important, le pouvoir d'action que l'on a chacun dans sa vie. On nous parle d'un pouvoir de décision. On nous parle d'ouverture aussi, d'une nouvelle possibilité qui vient peut-être justement avec cette carte de l'offrande qui nous parle d'opportunité et de cadeau du destin. Et on nous parle aussi de résolution des problèmes possibles grâce à l'action. Donc, vous avez aussi un pouvoir d'action très intéressant sur ces trois prochains jours, le poisson, pour peut-être faire évoluer une situation. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Là, j'ai l'impression qu'on cherche un petit peu on cherche à comprendre quelque chose là, j'ai l'impression. Donc, sur ces trois prochains jours, il y a comme quelque chose d'un petit peu mystérieux dans vos énergies. Que ce soit les vôtres ou celles de quelqu'un. Mais c'est l'idée d'être peut-être dans une sorte de recherche, de compréhension de tout ce qui est un petit peu mystérieux, de tout ce qui est un petit peu caché. j'ai l'impression aussi que vous aurez beaucoup d'intuition que vous allez pressentir certaines choses et que ça va peut-être aussi vous indiquer certaines voies d'exploration. Donc, on a un petit côté recherche, un petit côté mystérieux, un petit côté compréhension aussi. On cherche à comprendre les choses pour pouvoir, je pense ici, créer des connexions avec les gens que l'on aime. Donc, on voit bien que vous allez vous concentrer peut-être aussi sur la possibilité de cette connexion, sur la possibilité peut-être aussi d'enrichir certains liens affectifs ou relationnels et que ça va être, je pense, essentiel pour vous de comprendre justement et de découvrir la clé qui pourrait vous aider peut-être à faire évoluer cette situation et peut-être aussi ça permettrait que vous puissiez vous diriger en étant un petit peu moins perdu parce qu'il y a peut-être aussi un petit côté je suis perdu, je ne comprends pas et donc ça vous permettrait aussi d'y voir plus clair. Allez, on y va pour le message par des camps. Donc, poisson, premier des camps, votre message. Le 9 de l'hiver, on nous parle ici de peur infondée. On nous dit vous n'imaginez que le pire scénario. Alors, autorisez les soucis, vous autorisez les soucis à prendre des proportions exagérées comparées au problème. Donc là, on nous parle bien ici de votre tendance à vous inquiéter un peu de trop. Je ne dis pas que vous n'avez pas de raison de vous inquiéter, je dis juste que cette lame nous dit bien que vous pourriez être amené à accorder beaucoup trop d'importance à ceux qui vous perturbent. Et on l'a vu dans la guidance générale qu'il fallait relayer ça un petit peu au second plan pour pouvoir profiter aussi des choses qui vont bien pour vous parce que ça pouvait justement vous aider à patienter dans cette situation un petit peu confuse. Poisson, deuxième des camps, votre message. Le 5 de l'automne, donc demandez de l'aide autour de vous. On vous parle aussi d'un mauvais timing pour un changement de carrière donc l'idée c'est de peut-être attendre un petit peu aussi ou de, comment dire, pas forcément d'attendre mais de se laisser le temps de la réflexion si vous êtes en plein changement de carrière actuellement et puis on peut aussi nous parler d'une transition au niveau financier qui peut être un petit peu déstabilisante. Poisson, troisième des camps, votre message. Nous avons le 10 de l'hiver qui nous parle de résolution de difficultés, être délesté d'un poids et on nous parle aussi de la fin d'une situation qui peut créer une forme d'addiction quelle qu'elle soit ou de dépendance. Ça peut être aussi sur le plan mental. Donc on nous parle bien, troisième des camps, de la possibilité pour vous de résoudre des difficultés et de vous sentir libérés, soulagés d'un poids. C'est très intéressant. Voilà pour vous, amis poissons, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 juillet 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de ces trois jours à venir. Alors, c'est plutôt intéressant là. Ah oui. C'est plutôt intéressant parce que j'ai l'impression qu'on va rompre avec certaines situations pénibles. On nous parle bien ici de vos peurs. Il y a quelque chose qui vous fait peur, quelque chose qui vous inquiète, quelque chose qui vous avez l'impression que vous n'allez pas réussir à franchir une étape ou à dépasser un cap. Donc, c'est l'idée pour ces trois prochains jours de croire en soi, de retrouver confiance en soi, d'entreprendre peut-être aussi des actions qui vous permettraient de dépasser vos peurs. Avec l'impératrice, on voit qu'il y a de la fertilité, il y a de l'amour, il y a peut-être aussi des projets qui sont en gestation. La seule chose qui peut vous retenir, ce sont vos propres peurs. Donc, libérez-vous de cela, accordez-vous le temps de la pause si vous le souhaitez. Mais on vous dit bien là qu'il est temps de se détacher de certaines choses qui vous restreignent, de vous détacher de certains obstacles, de vous détacher aussi de certaines de vos peurs ou de certaines de vos fausses croyances. C'est le moment de se libérer pour croire en soi et peut-être ici mettre en place ce que vous souhaitez, ce qui est en train de se préparer ou ce que vous avez envie de faire aussi peut-être. Allez, au dos de paquet, nous avons le hiérophante qui nous parle ici de peut-être prendre le temps de la réflexion et pourquoi pas demander conseil peut-être auprès de quelqu'un dans cette situation pour pouvoir dépasser justement ce qui vous restreint. Donc, conseil auprès de quelqu'un ou conseil auprès de votre propre sagesse intérieure, de votre propre guidance. De toute façon, c'est pour, le conseil est ici de faire ce qu'il faut, de se donner les moyens, de pouvoir dépasser ses craintes pour tout simplement s'épanouir, se laisser, une chance aussi de s'épanouir. Allez, on y va pour le message, pour le domaine, oui, les messages du domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, il y a une déception ici. Il y a une déception, il y a comme une opportunité manquée. Il y a comme une opportunité manquée ou une opportunité qu'on a peut-être peur de manquer. C'est toujours pareil. C'est en fonction de là où vous en êtes. Mais, c'est l'idée de s'inquiéter quand même pour ses affaires, de s'inquiéter pour ses activités, de se dire, bah mince, il y a quelque chose qui ne va pas se faire, il y a quelque chose qui ne progresse pas, il y a quelque chose qui n'évolue pas ou alors, j'ai manqué, j'ai manqué l'affaire et puis ça ne se fera pas. J'ai vraiment cette sensation-là de ces énergies-là qui ressortent. On vous dit bien ici de ne pas vous laisser atteindre par les ralentissements, de ne pas vous laisser vous décourager non plus, qu'un renouveau est à venir, mais qu'il faut aussi savoir accepter par moment certaines déconvenues, qu'il faut aussi savoir accepter que tout n'aille pas aussi vite que ce que l'on veut et qu'il faut aussi savoir accepter les circonstances de la vie qui ne sont pas toujours idéales. Mais on vous parle bien ici de cette acceptation, mais surtout de ne pas vous décourager, de ne pas vous laisser atteindre, je dirais aussi par l'idée que ça ne marchera pas, que ça ne marchera jamais ou qu'il y a trop de difficultés. On nous parle juste de ralentissement, mais que le renouveau est possible. Donc possible là sur ces trois prochains jours, ou sur la semaine à venir, peu importe, c'est l'idée de ne pas se laisser aller au découragement. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, très bien. Alors, très bien, oui, très bien, mais il y a une petite mise en garde quand même, les taureaux. Donc, on va regarder ça tout de suite. on voit que vous allez réussir à franchir certains obstacles, certaines barrières, mais que, attention, on vous dit bien, ce n'est pas parce que vous êtes dans la compréhension, que vous avez cette sensibilité émotionnelle, que vous êtes dans l'empathie, qu'il faut pour autant laisser tomber toutes les barrières. On vous parle bien ici de laisser tomber certaines barrières parce que vous allez comprendre quelque chose et que vous allez être dans l'empathie, mais n'oubliez pas de poser quand même certaines limites. On n'ouvre pas comme ça en grand la fenêtre à tout va, à toutes les émotions, toutes les énergies, toutes les personnes, non. Donc, même si vous allez avoir un grand sens de la compréhension et une grande empathie que vous allez laisser tomber certaines barrières, n'oubliez pas de maintenir quand même certaines limites, les limites du respect notamment, pour vous-même. Donc, on voit qu'il y a un renouveau, effectivement, qu'il y a peut-être aussi des solutions qui sont trouvées pour raviver peut-être une flamme dans une relation déjà existante ou pour peut-être avoir envie de rencontrer quelqu'un, peu importe la relation, c'est l'idée ici peut-être de trouver des solutions pour s'ouvrir à ce renouveau, pour s'ouvrir à ce nouveau départ, pour s'ouvrir à de nouvelles énergies. Mais on vous rappelle bien ici, attention, ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas manipuler, c'est pour ça qu'il est bien spécifié ici qu'il y a quand même certaines limites à garder, on ne laisse pas tomber toutes les barrières, on pose certaines limites et on garde peut-être aussi certaines limites pour éviter de se retrouver dans quelque chose de malsain. Allez, on va regarder le message par des camps, donc on y va. Pardon. Taureau, premier des camps, votre message. Le 8 du printemps, on nous parle ici de stress provoqué par de nombreux événements simultanés. Être multitâche vous réussit, événement ou changement soudain. Donc là, en fait, le 8 de printemps, c'est le 8 de bâton dans le tarot classique et c'est l'idée de quelque chose qui s'accélère, c'est l'idée d'événements qui s'accélère également et c'est l'idée peut-être aussi du changement et des nouvelles qui arrivent. Taureau, deuxième des camps, votre message. Le renouveau, passer en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie, laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Et puis taureau, troisième des camps, votre message. La justice, prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin. On nous parle ici de décisions justes et objectives. Voilà pour vous, amis taureaux, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 juillet 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de ces trois prochains jours. Il y a des conflits. Alors, est-ce que c'est un conflit avec vous-même intérieur ou est-ce que c'est un conflit avec d'autres personnes ? On vous conseille ici très clairement de lâcher prise avec cette situation parce que en rentrant dans ces polémiques, en rentrant dans ces conflits, vous entretenez un lien qui finit par vous qui finit par vous lasser en fait. Donc, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire mais c'est l'idée de ne pas entretenir ici les polémiques, de ne pas entretenir les conflits pour pouvoir bénéficier d'un environnement en tout cas pour vous-même déjà dans votre bien-être beaucoup plus sain parce que là, ça vous fatigue, ça vous lasse et plus vous allez vous expliquer, plus vous allez vous défendre, plus vous allez rentrer dans le truc on va dire et plus il y aura ce lien malsain qui sera peut-être aussi de plus en plus difficile à couper. Donc, ouais, après s'il s'agit d'un conflit intérieur on vous dit bien ici qu'il y a peut-être justement à prendre conscience de certaines choses dont vous devez vous détacher pour vous sentir mieux aussi. Alors, nous avons le cavalier de bâton, le magicien et le huit de pentacle. Bah écoutez, je pense aussi que il y a peut-être éventuellement effectivement quelque chose à comprendre de ce qui est conflictuel, intérieur ou extérieur peu importe, il y a sans doute quelque chose à comprendre effectivement puisqu'on voit qu'on va pouvoir peut-être ici avancer vers une situation beaucoup plus peut-être passionnante parce que moi j'ai l'idée de se former, de se donner les moyens peut-être aussi de se de s'orienter vers quelque chose de nouveau les moyens ici de se donner se donner les moyens d'approfondir peut-être aussi une situation se donner les moyens de se perfectionner c'est vraiment ça donc peut-être que pour certains vous envisagez des formations peut-être que pour d'autres vous souhaitez reprendre vos études peut-être que vous souhaitez vous investir particulièrement dans une situation et puis là on voit que vous allez sans doute prendre conscience aussi qu'il est important de compter peut-être uniquement sur vous-même c'est l'idée que si vous attendez de la part des autres des solutions ça ne viendra pas et là j'ai la sensation que vous allez comprendre quelque chose d'essentiel pour vous libérer de ce qui peut vous bloquer ou vous freiner et moi avec le magicien ce que je vois c'est que on est peut-être en possession de nouvelles possibilités on se rend compte peut-être aussi de son potentiel pour pouvoir aller dans cette démarche qui à mon avis ne sera pas non plus quelque chose de ah si on a le cavalier de bâton excusez-moi je crois que c'était le cavalier de denier donc on peut ici avoir quelque chose un nouvel enthousiasme un nouveau dynamisme pour justement se tourner vers vers ce quelque chose qui fera sens pour vous et qui vous apportera satisfaction on a le cavalier d'épée ici donc c'est l'idée de faire preuve de force et de courage pour pouvoir avancer d'être téméraire et de croire en soi de croire en ses rêves de croire en ses projets donc là je parlais de conflit peut-être extérieur mais il y a peut-être quand même un conflit intérieur peut-être que vous vous ennuyez dans votre vie peut-être qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas qui ne vous convient plus et peut-être qu'effectivement ce conflit il est intérieur et que c'est l'idée peut-être aussi de venir couper avec certaines choses de prendre conscience de ce que vous devez laisser derrière vous pour embrasser peut-être ici ce renouveau ou cette envie de devenir peut-être aussi et de s'accomplir dans quelque chose de différent allez pour le domaine de vos activités professionnelles ou non on a un nouveau cycle ici on a un nouvel élan donc ça rejoint tout à fait ce qu'on a vu au niveau principal de vos énergies on a un nouvel élan mais attention ici malgré tout on vous met en garde sur tout ce qui peut être de l'ordre de l'impulsivité donc prenez le temps dans ce nouvel élan prenez le temps de la réflexion ne brûlez pas les étapes ne soyez pas impatient il y a une conciliation ici qui va vous aider à vous délester de ce qui vous empêche d'avancer et si on a une carte qui nous dit bien qu'il y a une transformation nécessaire on nous parle aussi de rupture irrévocable d'une cessation d'activité de quelque chose qui s'arrête et qui se transforme dans ce nouvel élan allez on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental au niveau relationnel et sentimental on vous dit qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du physique du paraître de l'apparence physique donc on vous dit bien ici de ne pas vous arrêter aux apparences de ne pas vous arrêter sur ce qu'il paraît être parce que j'ai l'impression que en cherchant un peu plus en fouillant un peu plus en essayant d'aller au-delà des apparences ou d'une apparence physique ou des apparences d'une situation il y a la possibilité de se rendre compte d'une richesse d'un trésor et là c'est l'idée qu'au niveau relationnel et sentimental effectivement il y a une clé ici on nous parle de mystère ici et de trouver peut-être la clé du mystère pour comprendre qu'il y a la possibilité d'un nouveau départ mais ce nouveau départ sera possible et uniquement possible si on va un petit peu creuser fouiller et qu'on ne s'arrête pas à l'apparence qu'on ne s'arrête pas à ce qui paraît c'est l'idée d'aller creuser d'aller fouiller tout simplement alors que ce soit à l'intérieur de soi ou que ce soit dans une relation que ce soit peut-être ici dans l'idée vous savez des fois quand je pense notamment pour les célibataires des fois on est bourré de préjugés on a des critères il faut que la personne soit comme ci il faut qu'elle soit comme ça et moi ça c'est rédhibitoire et en fait de plus en plus on se met des barrières en fait et ces barrières en fait nous empêchent de rencontrer des personnes ou tout du moins si on les rencontre on ne leur laisse pas la chance de se dévoiler parce qu'on s'arrête sur eh bien une liste de critères et moi ce que je ressens là notamment pour vous les vierges c'est que si vous voulez approfondir une relation pas forcément amoureuse mais une relation quelle qu'elle soit c'est d'aller chercher un petit peu au-delà des apparences et c'est de laisser peut-être aussi tomber le principe de critère pour laisser une chance à finalement à la révélation vous voyez ce que je veux dire donc il est peut-être question aussi de remettre en question certains critères certains principes qui peuvent créer des barrières entre vous et les autres allez on y va pour le message par décan donc vierge premier décan votre message l'as de l'automne on nous parle ici d'une rentrée d'argent d'un conseil ou de l'aide venant des autres un projet empli de succès un heureux changement dans votre carrière vierge deuxième décan votre message le roi de l'été respectable dévoué mature chaleureux un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance excellent conseil venant du coeur et s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif et vierge troisième décan votre message l'empereur faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite soyez structurés leaders mais compatissants voilà pour vous amis vierges je vous souhaite bien sûr le meilleur je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis capricornes bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 19 samedi 20 et dimanche 21 juillet 2024 allez c'est parti on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies on commence par la tendance principale de ces trois prochains jours alors on n'a pas une pleine lune là le 21 juillet les capricornes qui se passe justement dans le signe du capricorne il me semble oui il me semble parce que là ça ressort donc je pense qu'il y a des pour ces trois prochains jours là il y a des énergies qui commencent à travailler moi j'ai l'impression qu'il y a une transformation il y a l'idée d'une meilleure visibilité une meilleure clarté sur ce que vous souhaitez peut-être mettre en place pour l'insuite là j'ai l'impression qu'on est dans des énergies de construction on construit quelque chose et on se sent capable de construire quelque chose donc là pour moi il y a comme un éclairage si vous voulez des choses peut-être aussi qui remontent à la surface des situations qui deviennent plus claires pour vous il y a peut-être davantage de clairvoyance et pour moi on est capable de beaucoup de choses parce qu'on a la reine de bâton ici et ça que vous soyez un homme ou une femme c'est une énergie de charisme c'est une énergie de maîtrise c'est une énergie d'action et c'est une énergie où on se sent capable de s'ouvrir vraiment au champ des possibles en ayant confiance très très belles énergies là pour vous les capricornes on passe à autre chose l'heure est aux réjouissances on a une vraie transformation pour vous les capricornes on passe à autre chose on est sur des énergies ici vraiment joyeuses et festives peut-être aussi qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent mais en tout cas c'est vraiment l'idée de passer à autre chose avec davantage de confiance et dans l'idée aussi qu'il y a davantage de réjouissance il y a peut-être moins d'obstacles moins d'épreuves et c'est peut-être plus facile aussi pour vous les énergies en tout cas vous sont très favorables en ce moment et là on le retrouve pour ces trois prochains jours on a vraiment une transformation très bénéfique qui vous redonne confiance en vous et en la vie même je dirais on a le 6 de patacle là en dos de paquet donc c'est l'idée qu'il y a un équilibre peut-être financier qui peut commencer ou qui se fait ressentir ou qui est possible on peut recevoir de l'aide aussi de la part des autres mais il y a quelque chose qui vient équilibrer de toute façon cette notion aussi bien financière que cette notion de bien-être et de confort allez on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non là c'est on est dans une période de rayonnement très clairement ici on a le nouveau départ le printemps le renouveau on a une très très belle énergie de feu et cette énergie de feu c'est pour moi une énergie purificatrice il y a des guérisons en ce moment pour vous les capricornes et vous reprenez vraiment cette énergie essentielle pour pouvoir tout simplement vous épanouir et là on voit qu'il y a effectivement des énergies qui favorisent la sensation de joie et de légèreté pour moi il y a un retour si vous voulez il y a une reconnexion presque aussi avec votre enfant intérieur est-ce que vous avez l'impression de rajeunir en ce moment c'est tout à fait possible d'autres paquets nous avons pardon d'autres paquets dernière carte nous avons la carte de la stratégie on vous parle ici de vos capacités intellectuelles et cérébrales de vos compétences et de vos capacités de votre potentiel votre capacité à exprimer tout votre potentiel donc très très belles énergies qui vous permettent à mon avis d'avancer et de vous sentir dans toutes ces possibilités des possibilités d'épanouissement même je dirais dans vos activités qu'elles soient professionnelles ou non allez on y va pour le domaine relationnel et sentimental il y a une nouvelle direction là ah oui il y a une nouvelle direction il y a alors c'est un il y a une nouvelle direction là et c'est une direction très positive parce que j'ai l'impression que on prend conscience de beaucoup de choses à mon avis c'est cette pleine lune qui se passe en Capricorne d'ailleurs qui donc sera ce dimanche 21 juillet il me semble peut-être que je dis des bêtises mais il me semble que c'est ça et donc cette pleine lune je pense qu'elle va vous être vraiment très bénéfique parce que là pour moi on est sur on est en train de se diriger vers quelque chose de différent on coupe avec ce qui a été peut-être désagréable pour moi il y a de belles surprises qui arrivent et qui vous permettent d'aller de l'avant on a ici cette carte qui nous parle de faire le premier pas d'oser de créer l'impulsion et d'aller vers ce qui vous attire ou les personnes qui vous attirent aussi mais c'est l'idée ici de saisir chaque possibilité que la vie vous offre pour pouvoir peut-être vous donner les moyens de vous épanouir dans ce domaine dans cette sensation peut-être aussi de faire des choix différents que ceux que vous faisiez jusqu'à présent donc à mon avis il y a aussi pour vous les capricornes l'envie peut-être aussi de faire les choses différemment pour le présent pour ces trois prochains jours et pour l'avenir peut-être aussi allez on y va pour le message par des camps donc capricorne premier des camps votre message on a l'étoile magnifique regardez vers le futur avec espoir et optimisme la foi des places des montagnes de rechangements viennent vous soulager des temps plus difficiles waouh il y a vraiment une guérison là pour vous on le voit bien dans votre message capricorne les premiers des camps allez deuxième des camps votre message on a le 6 de l'automne le bien que vous semez vous revient on nous parle de rentrer d'argent inattendu ou d'emprunter judicieusement ou de rembourser une dette mais ça rejoint le 6 de denier qu'on a eu dans vos énergies principales avec ce jeu c'était l'idée d'un rééquilibrage aussi bien au niveau financier qu'au niveau de votre confort ou de votre bien-être c'est la même carte d'ailleurs capricorne troisième des camps votre message la reine de l'été alors ça c'est la reine de bâton tout simplement et on l'a eu aussi dans votre tirage dans vos énergies principales affectueuse réconfortante émotive intuitive écoutez votre coeur faites confiance à votre intuition et prendre soin des autres attention peut-être aussi de vous préserver quand même j'ai un doute quand même est-ce que c'est la reine de l'été est-ce que c'est la même que c'est la reine de bâton ou est-ce que c'est ou est-ce que c'est la reine de coupe non non c'est la reine de bâton donc affectueuse réconfortante émotive intuitive écoutez votre coeur et faites confiance à votre intuition voilà pour vous amie capricorne je vous souhaite bien sûr le meilleur je vous embrasse et je vous dis à bientôt amie gémeaux bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 19 samedi 20 et dimanche 21 juillet 2024 allez c'est parti on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de ces 3 prochains jours alors ouh 3 de coupe très bien ah on a quand même le 5 de bâton ici le 10 de bâton bon bon je disais très bien oui très bien parce que bon il y a quand même de quoi se réjouir mais attention aux polémiques en fait c'est juste ce qu'on est en train de nous dire attention aux polémiques et puis voilà il y a peut-être aussi l'idée de lâcher prise sur une déception d'accord c'est vraiment juste ça en fait c'est lâcher prise sur une déception c'est s'autoriser peut-être aussi à être heureux c'est lâcher prise aussi avec les responsabilités avec le travail et c'est s'autoriser simplement la détente voilà c'est ça c'est s'autoriser à être heureux s'autoriser à se détendre on a le cavalier de bâton ici donc je pense qu'il y a quand même une envie pour vous peut-être de de vouloir foncer il y a peut-être un sentiment de suractivité peut-être que vous êtes suractif je ne sais pas mais en tout cas c'est l'idée qu'on ne s'ouvre pas suffisamment de plaisir on ne s'ouvre pas suffisamment au plaisir pour ces trois prochains jours alors qu'il y a de quoi se réjouir alors qu'il y a des gens autour de vous qui sont prêts à passer de très bons moments en votre compagnie donc lâchez avec le travail lâchez avec les soucis lâchez avec la peur aussi de la déception parce que peut-être aussi que vous vous mettez la pression parce que vous avez peur d'une déception vous avez peur d'une situation donc vous l'appréhendez cette situation et vous n'arrivez pas à lâcher prise donc c'est vraiment ce qu'on vous dit lâchez prise revenez à quelque chose de plus doux déjà pour vous-même et puis lâchez avec cette envie ou cette suractivité ou cette envie d'être constamment dans l'action non peut-être que pour vous justement sur ces trois prochains jours il sera nécessaire et de lâcher prise avec le mental et de lâcher prise peut-être aussi un petit peu sur les tâches du quotidien voyez ce que je veux dire c'est s'octroyer des moments pour se ressourcer et simplement pour profiter de la vie au dos de paquet au dos de paquet nous avons le dos de pentacle donc oui je pense que vous êtes dans une phase où vous avez du mal à trouver votre équilibre entre travail entre oui activité de travail et vie privée familiale et même pour vous-même donc je pense qu'il y a il y a une suractivité effectivement qu'elle soit mentale ou physique elle est là et ça peut générer aussi des conflits peut-être avec votre entourage notamment avec ceux qui ont envie de profiter de vous ceux qui veulent être avec vous et puis vous êtes un petit peu indisponible finalement et même si vous êtes là physiquement vous avez peut-être aussi la tête ailleurs donc vraiment le challenge pour vous pour ces trois prochains jours va être de trouver un équilibre qui soit appréciable pour vous-même dans un premier temps mais aussi pour votre entourage allez on va aller voir justement ce qu'il y a au niveau de vos activités professionnelles ou non mais moi je pense que vous êtes vraiment dans une période de grande activité allez on vous dit n'hésitez pas à demander de l'aide si besoin ayez confiance aussi aux autres sachez déléguer vous êtes fatigué ici vraiment on vous dit que la situation se dégrade pour vous aussi parce que vous refusez peut-être l'aide et puis parce que vous vous obstinez il y a une obstination ici qui fait que vous êtes fatigué donc là il est grandement temps et là on vous le dit là maintenant il est temps de se remettre en question et d'aller dans un nouvel élan donc là pour moi c'est lâcher prise les gémeaux c'est vraiment le truc et on termine avec cette carte qui nous parle d'opportunité de cadeau du destin en plus où vous faites du souci alors qu'apparemment vous avez de très très belles énergies qui vous accompagnent dans ce domaine donc lâchez un petit peu prise justement avec vos activités notamment au niveau professionnel lâchez un petit peu avec tout ça parce que les choses vont bien alors inutile de vous inquiéter acceptez l'aide acceptez aussi d'aller vers ce nouvel élan alors pour certains vous pourriez avoir de très très belles opportunités aussi dans ce domaine vous pourriez avoir des propositions intéressantes mais là pour l'instant on vous dit de ne pas vous inquiéter que tout va bien et ouvrez-vous peut-être aussi à la possibilité de vous détendre de temps en temps là vous êtes trop dedans vous avez la tête dans le guidon comme on dit et c'est pas bon vous êtes en train de vous épuiser allez on y va pour le domaine relationnel et sentimentale alors ah oui c'est un week-end vous allez devoir vous concentrer sur vos relations sinon là j'ai l'impression qu'il y a l'idée que on pourrait croire que vous ne que vous ne souhaitez pas vous impliquer qu'il y a quelque chose d'un petit peu superficiel dans vos énergies et ça ça peut créer finalement un mal-être dans une relation on vous parlait bien ici avec la clé du coeur de trouver des solutions pour pouvoir guérir cette situation donc là peut-être que ça rejoint un petit peu finalement ce qu'on a vu au niveau général et au niveau de vos activités la nécessité pour vous peut-être aussi de vous investir dans vos relations surtout celles qui vous tiennent à coeur parce que il pourrait y avoir comme quelque chose d'un petit peu trop superficiel qui peut blesser quelqu'un ou qui peut tout simplement empêcher une connexion forte aux gens que vous aimez donc l'heure est à la est à la à la construction ou à la reconstruction de vos relations l'heure est au changement aussi et l'heure est peut-être venue de 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 d'accorder du temps aux gens que vous aimez et l'heure est venue peut-être de vous investir dans votre vie privée allez on y va pour le message par des camps donc j'ai mot premier des camps votre message c'est le 5 du printemps donc on vous parle bien ici de quelque chose de conflit de divergence d'opinion qu'il y a des sentiments de contradiction envers vous-même ou envers les autres et on nous parle ici de personnes trop ambitieuses donc trop d'ambition pour vous j'ai mot premier des camps et je pense que ça met à mal vos relations notamment sur le plan du privé donc ramenez un équilibre dans tout cela j'ai mot deuxième des camps votre message on a le 7 du printemps affirmez-vous ne revenez pas sur vos croyances et défendez-vous avec courage donc là c'est on vous dit au contraire de vous affirmer les j'ai mots deuxième des camps mais de vous affirmer peut-être aussi pour défendre peut-être quelque chose qui vous préoccupe notamment au niveau du travail peut-être aussi que vous allez avoir besoin d'argumenter une situation deuxième des camps allez troisième des camps votre message la princesse du printemps optimiste enthousiaste créative énergique il est temps de réaliser vos rêves faites quelque chose qui élargit votre horizon et laissez votre créativité prendre son envol voilà pour vous amis j'ai mots je vous souhaite bien sûr le meilleur je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis balance bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 19 samedi 20 et dimanche 21 juillet 2024 allez c'est parti on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée alors très bien c'est une journée où on s'affirme c'est une journée où on se sent bien et on se sent ancré je pense qu'il y a un grand bien-être ici un ressenti on ne va y voir plus clair par rapport à ce qui peut rendre confus il y a comme une c'est votre intuition qui vous guide donc à la fois vous êtes ancré dans votre incarnation et à la fois vous êtes relié à votre intuition et ça pour moi ça crée un très très bel équilibre justement qui vous permet de vous affirmer qui permet de vous accomplir et s'il y a des remises en question de toute façon votre intuition va vous aider à y voir plus clair et là pour moi ces trois prochains jours s'annoncent sous le signe du dynamisme sous le signe de l'action et sous le signe comme je le disais du bien-être ce que je ressens c'est un très très grand bien-être là nous avons le 8 de Pentacle qui peut nous parler de travail qui peut nous parler de formation qui peut nous parler aussi d'investissement s'investir dans une activité s'investir dans un travail s'investir dans ce qui est essentiel et nécessaire pour vous également donc oui c'est un week-end d'ancrage et c'est un week-end aussi enfin un week-end vendredi il y a vendredi aussi mais c'est une fin de semaine qui s'annonce plutôt positive justement et qui peut permettre de rétablir un équilibre et de remettre les choses et de vous sentir vous aussi à votre juste place allez on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non ah oui voilà c'est ça on a un nouvel élan on a quelque chose qui se met en place il y a quelque chose qui s'équilibre on nous parle ici de protection et d'émotion positive dans une réalisation joyeuse vous avez un pouvoir d'action énorme pour ces trois prochains jours n'hésitez pas à prendre des décisions on nous parle aussi de résolution des problèmes possibles grâce à l'action vous pouvez recevoir aussi de l'aide et du soutien en tout cas l'amitié est centrale la solidarité l'amitié est centrale dans vos énergies et on voit très clairement ici c'est un petit peu la confusion qu'on a vu dans vos énergies principales il peut y avoir des remises en question mais c'est simplement ici pour pouvoir justement remettre les choses dans l'ordre et retrouver un équilibre et on a vraiment de très très belles énergies pour vous les balances pour ces trois prochains jours notamment dans le fait de pouvoir passer à l'action et de pouvoir résoudre des problèmes pour passer à autre chose et rentrer dans un dans un dans une dans quelque chose dans une phase très positive allez on y va pour le domaine relationnel et sentimental ah ouais on s'ouvre oh on a encore l'action ici décider d'agir prendre sa vie en main et on a la stabilité et l'équilibre on nous parle de relations saines et durables là il y a quelque chose qui fait qu'on a envie de s'ouvrir aussi à de nouvelles choses et j'ai l'impression qu'on a peut-être aussi changé certaines habitudes ça marche ça fonctionne en tout cas pour ces trois prochains jours on nous parle de stabilité et d'équilibre il y a une guérison il y a une réparation et il y a de nouvelles perspectives donc est-ce qu'il y a un départ en vacances c'est tout à fait possible mais c'est aussi l'idée de s'ouvrir à quelque chose de nouveau de passer à l'action et de permettre une guérison et un mieux-être dans ce domaine on nous parle de relations saines et durable et on nous parle ici de se sentir avec la bonne personne et comme ça rejoint à ce qu'on a vu au niveau principal et à sa juste place également allez on y va pour le message par des camps donc balance premier des camps votre message nous avons le 3 de l'été de bonnes nouvelles sont à célébrer des mariages des diplômes des naissances mais aussi de très bonnes nouvelles qui permettent d'avancer dans ces projets et on nous parle aussi d'amis chers à votre coeur il peut y avoir une célébration et il peut y avoir aussi de beaux moments festifs avec vos amis balance deuxième des camps votre message la princesse du printemps optimiste enthousiaste créative énergique il est temps de réaliser vos rêves faites quelque chose qui élargit votre horizon et laissez votre créativité prendre son envol et balance troisième des camps votre message nous avons la carte du soleil tout plan fonctionne à merveille idée surprenante qui rapporte éloge et récompense et gratitude pour les bénédictions de la vie tout vous réussit un troisième des camps sur ces trois prochains jours voilà pour vous amis balance je vous souhaite bien sûr le meilleur je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis verso bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 19 samedi 20 et dimanche 21 juillet 2024 allez c'est parti on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de ces trois prochains jours alors ah il y a une confusion qui s'estompe ici le sentiment d'être un petit peu dans le flou dans quelque chose de vague ne pas savoir comment se décider vers où se diriger bon ben là pour ces trois prochains jours à mon avis il y a quelque chose qui s'éclaire il y a la possibilité d'une révélation révélation d'un déclic pour moi c'est vraiment avec la force le page d'épée et la force c'est l'idée de renforcer une conviction ou en tout cas de pouvoir peut-être ici poser les bases de quelque chose et qui vous aide justement à prendre une décision à vous positionner donc pour moi c'est comme si les choses s'équilibraient pour ces trois prochains jours et où on se sent davantage confiant dans ce que l'on souhaite peut-être aussi bien décider mettre en place construire comment on le fait avec qui et pourquoi pour moi c'est un éclairage essentiel qui permet de se sentir stable fort et équilibré on a du pain sur la planche en ce moment les amis je pense qu'on est vraiment dans une période où il y a énormément d'activité mais là c'est vraiment dans le souci d'améliorer le bien-être pour soi-même pour sa famille pour la communauté c'est œuvrer pour les autres aussi donc il y a énormément de travail beaucoup de choses à faire à prévoir il peut y avoir une fatigue aussi ressentie mais parce qu'il y a vraiment l'idée de transmettre quelque chose d'important qui permet un bien-être ou un mieux-être que ce soit financier matériel ou que ce soit dans la transmission de certaines valeurs il y a l'idée de se donner du mal pour les autres aussi pas que pour soi et puis nous avons ici le 4 de Pintac on vous dit que vous œuvrez énormément pour les autres et qu'il est peut-être temps ici à un moment donné sur ces trois prochains jours de penser à vous à votre bien-être de vous préserver peut-être aussi et pourquoi pas vous ressourcer ce serait intéressant parce que là il y a quand même beaucoup d'activités il y a beaucoup de choses qui vous fatiguent il est temps de prendre soin de vous le 6 de coupe soyez gentils avec vous-même bon c'est quand même de très très belles énergies ça nous parle de gentillesse ça nous parle de bienveillance il peut y avoir aussi un petit côté nostalgique avec cette carte mais en tout cas c'est l'idée d'énergie plutôt douce et agréable pour ces trois prochains jours et puis ça nous rappelle aussi qu'il faut prendre soin de nous et de notre enfant intérieur pour ceux à qui ça parle mais se reconnecter aussi à soi se reconnecter à son enfant intérieur c'est tout simplement se reconnecter à soi et s'ouvrir à la joie à la joie et à la légèreté allez on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non donc on a vu qu'il y avait beaucoup de travail en ce moment vous étiez peut-être un peu fatigué alors là on vous dit bien qu'il est temps de lever le pied effectivement et on nous parle ici d'une transformation nécessaire faire une coupure prendre le temps quand même de lever le pied parce que là parce que là il y a trop de fatigue tout simplement donc on vous parle ici de modérer d'une transformation ça peut être une transformation dans l'emploi du temps ça peut être aussi parce qu'il y a une transformation il y a des choses qui s'accélèrent mais d'un autre côté il faut quand même lever un peu le pied c'est vraiment ce qui est conseillé ici avec cette carte on nous dit que vous avez une très bonne réputation que vous êtes renommé qu'il peut y avoir des distinctions gratifiantes mais qu'il est bon parfois aussi de lever le pied justement et de se mettre un petit peu à l'abri des regards et puis de faire attention aussi à se ressourcer on nous parle de méditation et on nous parle aussi de se protéger de se protéger et de se mettre peut-être aussi un peu en retrait pour pouvoir justement se ressourcer c'est important et on nous parle ici on retrouve le 6 de coupe qu'on a eu au dos de paquet qui nous parlait de gentillesse qui nous parlait de douceur et là on a des valeurs du coeur qui sont très importantes des sentiments agréables du respect aussi beaucoup mais ce sont des énergies très douces donc là il y a quelque chose qui s'accélère peut-être aussi justement dans cette notion de renommée de réputation et de distinction gratifiante mais il faut savoir aussi lever le pied et prendre soin de soi parce que au bout d'un moment après si la corde elle casse et bien ça empêche de continuer donc là c'est simplement lever un peu le pied pour continuer sur cette belle lancée qui est actuellement pour vous les choses c'est une très belle carte cette carte de la renommée donc il y a quelque chose qui vous qui vous va ravir et qui vous sourit et qui vous épanouit mais ça ne va pas s'arrêter là ça va continuer donc c'est pour ça qu'il est important de lever le pied et de se ressourcer c'est vraiment le grand grand conseil pour vous les versos sur ces trois prochains jours allez on y va pour le domaine relationnel et sentimental on nous parle encore d'une décision à prendre ici pour passer à autre chose il y a l'idée d'élargir son champ des possibles finalement et de changer peut-être aussi ses habitudes il y a le besoin de sortir peut-être de sa zone de confort ou le besoin peut-être aussi de pimenter un petit peu son quotidien je ne sais pas mais en tout cas c'est l'idée de peut-être peut-être s'ouvrir à de nouvelles possibilités au niveau relationnel et sentimental de s'ouvrir peut-être aussi à de nouvelles habitudes c'est oser découvrir le monde cette carte donc c'est oser peut-être aussi aller à la rencontre de nouvelles personnes on nous parle de confiance de respect de loyauté et on vous dit ici qu'il y a une vérité que l'on n'ose pas affronter une vérité que l'on n'ose pas affronter et on vous dit que ça ça vous empêche peut-être aussi d'amener des changements qui vous seraient pourtant extrêmement bénéfiques au niveau relationnel et sentimental donc c'est l'idée peut-être effectivement de s'ouvrir à de nouvelles habitudes changer ses habitudes changer son quotidien pour peut-être justement passer à autre chose ça ne veut pas dire qu'on remet en question sa relation aux autres ça ne veut pas dire qu'on remet en question sa relation peut-être amoureuse si on en a une mais ça veut simplement dire ici qu'il est peut-être possible d'améliorer tout cela en changeant certaines habitudes et c'est peut-être un besoin que vous avez aussi que vous ressentez donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on nous dit prenez une décision et arrêtez de fuir la réalité parce que peut-être que vous vous sentez qu'il y a des choses des changements qui sont nécessaires pour un mieux-être à venir dans ce domaine allez on y va pour le message par des camps donc verso premier des camps votre message le 3 de l'hiver demandez aux autres de l'amour et du réconfort vous sortirez de cette situation grandie et plus fort et on nous parle ici de guérison à venir mais là c'est vraiment l'idée de prendre soin de soi aussi parce que bon demander de l'amour aux autres et du réconfort je sais pas moi ce message il me parle pas vraiment mais c'est surtout je dirais ne pas hésiter à s'apporter déjà à soi-même cet amour et ce réconfort en prenant soin de soi parce que demander de l'amour c'est un peu nul je trouve donc n'hésitez pas à prendre soin de vous pour moi c'est le message verso deuxième décan votre message le 4 de l'hiver mettez de côté vos préoccupations pour l'instant vous pouvez prendre une décision plus tard méditer vous offrira des solutions vous avez besoin de plus de temps de sommeil ou bien de vacances et puis verso troisième décan votre message le 8 du printemps stress provoqué par de nombreux événements simultanés vous êtes multitâche et ça vous réussit vous réussissez on nous parle aussi d'événements ou de changements soudains il peut y avoir de très bonnes nouvelles ici avec le 8 de printemps d'ailleurs mais levons le pied voilà pour vous amis verso je vous souhaite bien sûr le meilleur je vous embrasse et je vous dis à bientôt 1 1 3 2 3 6